salut à tous bon alors je vais vous faire voir quelque chose aujourd'hui venez regardez là haut côté de l'antenne il y en a un petit taille pamplemousse ok qui s'est reconstruit très très vite très très vite pourquoi il se reconstruit parce que ici il y en a un gros vous devez le voir il est là au bout de ma pointe là juste ici il y en a un gros le gros il a une particularité bizarre il est tout percé je vais essayer de m'approcher et de vous le faire voir ça va pas être facile bon hop si c'est bon il y a un passage dessous voilà alors hop 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 le gros il a une particularité il est comme vous pouvez le voir il va être tout percé sur le dessous allez il est voilà il est complètement percé c'est marrant on dirait des trous faits avec des billes de paintball je viens de le voir je pense à mon avis que là il ya une tentative de traitement au paintball mais voilà le paintball c'est pas fait pour parce que là c'est vraiment ça vous voyez je le vois en même temps que vous mais c'est vraiment l'impression que j'ai ces trous sont vraiment tout petit bien rond la taille d'un calibre de paintball donc je pense que là il ya eu une tentative par quelqu'un qui a voulu le faire au paintball et à mon avis où c'est un pro avec des billes insecticides mais qui sont restés dans la bagnale en pleine chaleur et du coup c'est mort ces billes sont foutus donc ça servira plus à rien du coup ils ont reconstruit derrière ils ont voilà ils ont continué à le faire vivre parce qu'il a vraiment pas beaucoup de fond qui bouge celui là et donc ils ont été reconstruire l'autre petit nid bon allez on va procéder au traitement de celui là je vous mets en place et puis je vous mets en place je vous mets en place ici bien sûr comme toujours les traitements sont faits avec du matériel de pro et des produits professionnels on ne fait pas ça à la bombe ça ne sert strictement à rien j'essaye de vous caler comme il faut voilà mes vidéos sont comme toujours brut de décoffrage il n'y a pas de montage la preuve là je vous parle j'ai le masque qui glisse ça m'énerve ce masque mais bon c'est comme ça donc on fait le traitement de celui là traitement rapide au pire être naturel qui est super efficace qui marche très très bien le pire être naturel aux uv trois à quatre heures de vie à l'intérieur du nid vachement plus longtemps ça laisse le temps à tout le monde de mourir dans le nid voilà de toute façon toutes les interventions chez charentes biens frelons sont garantis il n'y a pas de problème on 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 alors que je regarde ce que vous voyez pour le voir en même temps goût voilà donc appréciable on le voit bien donc là je vais piquer dans le nid comme je fais d'habitude d'injecter la poudre vous voyez il est totalement percé l'insecticide sort de partout donc là c'est bon il a eu sa dose alors c'est pas moi qui rappuie c'est là la fumée vous voyez oui je suis pas en train d'appuyer la poignée elle est là la fumée que vous avez vu sortir après mon injection c'est les frelons qui ventilent le nid c'est les frelons qui ventilent le nid pour essayer de faire sortir l'insecticide et du coup au lieu de le ventiler il le diffuse partout dans le dans le nid de frelon c'est exactement ce que je dis à mes clients des fois j'ai des hommes qui s'amuse à me dire et pourquoi ça fait ce bruit là dans le nid pourquoi ça fait ce bruit là dans le nid messieurs c'est pas dur la petite boutade du jour vous prenez un sac de farine vous l'explosé dans la cuisine de madame normalement madame va faire du bruit aussi voilà tout simplement donc voilà l'insecticide il y est dans le nid il n'y en a pas partout l'intervention est propre ça sert strictement à rien d'en foutre partout dessus on est tranquille voilà bon pour celui là c'est fait on va aller voir le petit d'accord hop je vous redresse donc on peut aussi très bien alors moi je les fais à la perche un peu là on peut aussi très bien les faire à l'échelle et monter traiter mais pourquoi prendre des risques alors qu'on peut les faire simplement avec la perche qu'on risque rien il n'y a pas de pollution avec le pire être naturel d'accord c'est du talc et du pire être naturel qui se détruit aux uv et le pire être naturel ça sort du géranium et du chrysanthème voilà là le petit il est là donc je vous garde dans la main tiens pour celui là ça va peut-être vous secouer un petit peu c'est normal je vais déplier la perche avec une main hop le stabilisateur du téléphone est pas top alors on va déplier tout ça j'ai décoincé bon bah je vous pose hop hop voilà vous devriez être pas trop mal remarqué voilà là c'est exactement la même histoire que tout à l'heure il est plus petit donc on y va plus gentiment on essaye d'en mettre un peu moins juste une petite pression dessus j'essaye de tout tenir en même temps pas facile les gars là j'y suis voilà vous avez vu ça ce qu'on voit là tous ces fronds qui sortent et ben c'est bien ce que je pensais en fait c'est la reconstruction du nick et derrière il a été explosé il n'a pas été traité comme il faut ça confirme bien les trous que j'avais dedans ça doit être des trous de billes de paintball qu'ont pas été conservé comme il faut et donc du coup eh ben vu que les billes ont pas été conservé comme il faut eh ben elles sont plus actives et ça c'est un problème que beaucoup des insectigeurs ne font pas attention la bille de paintball elle varie avec la température et on a eu quelques journées là cette année avec des grosses et là il n'a pas eu beaucoup mais ça suffit pour faire tourner les billes et qu'elle soit plus actif donc le problème il est là donc voilà donc à mon avis ils ont fait intervenir quelqu'un qui n'est pas sérieux et n'a pas fait son boulot comme il faut voilà et maintenant on me fait revenir moi pour pouvoir sécuriser le nid comme il faut donc faites très très attention aux entreprises qui se montent demandez leur comment ils agissent un nid à moins de 20 mètres ça se fait à la perche ça se fait pas open ball moins de 20 mètres qu'on fait à la perche donc voilà bon allez moi je vous laisse bon courage et à bientôt ciao